– Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième opus de services gagnants. Comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Germain Gigounon, coach de David Goffin. Bonjour Germain. Et à vos côtés, Steve Darcy, capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis qui revient tout juste de Croatie. Et on va commencer assez logiquement avec Steve Darcy. Alors Steve, une victoire extraordinaire, 1-3 en Croatie. On n'était pas obligatoirement favoris. Quel est votre sentiment quelques heures après ce succès ? – Je pense qu'on est super contents, toute l'équipe super content. Je crois que c'était très très important pour nous de gagner là-bas. On n'était pas favoris évidemment, surtout après le forfait de David un peu en dernière minute. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est fabuleux. C'est bien pour l'équipe, c'est bien pour les fédés, c'est bien pour tout le monde. – Alors vous l'avez dit, c'est bien pour les fédés. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on est un peu timide par rapport au financement des fédérations. C'est important comme en football d'être dans les meilleures divisions. On a parlé en football, en Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'argent si on est dans le groupe mondial. – Il y a beaucoup d'argent en jeu. La fédé va recevoir pas mal d'argent. Et puis quand on sait le coût qu'une rencontre en Belgique, combien ça coûte pour organiser ça, c'est vraiment énorme. On a joué l'Ouzbékistan, c'était une petite rencontre. Les filles ont joué la Hongrie, c'était aussi une petite rencontre. Les salles coûtent cher, tout coûte cher, même si on a des aides évidemment. Mais voilà, c'est des déficits à chaque rencontre. Et ça, on ne le dit jamais. Donc voilà, ici, ça va faire du bien et on va essayer d'en profiter. – Alors ça paraît évidemment un peu trivial, mais c'est important de le rappeler. C'est vraiment capital pour le tennis belge en profondeur d'avoir le soutien financier de la Fédération internationale. Alors Steve, on a vu un Zizouberk incroyable qui sortait de trois matchs compliqués avec des crampes à Melbourne contre David Goffin au Bebo Open. Et puis qui a été vraiment flamboyant. – Oui, franchement, ce week-end, il a été apérial. Il a été très fort. C'est clair qu'il avait besoin de se rassurer parce qu'avec trois défaites où tu finis avec des crampes, forcément, tu y penses. Il m'a fait rire parce qu'après une heure et demie de match, il a commencé à y penser. Parce que c'est le moment où en général, ça arrive. Et on a eu énormément de discussions avec son staff, avec notre staff, avec le médecin, avec plein de monde autour de lui pour essayer de régler ça au mieux. et je pense qu'ils ont bossé de manière exceptionnelle. Et ce week-end, il a tenu un gros match samedi, un gros match encore dimanche sous tension. Il n'a pas eu de problème. Donc je pense que c'est une bonne chose non seulement pour nous, mais aussi pour lui et la suite de sa carrière. – Et on l'a vu, Zizouberk, qui a un peu tendance à surexprimer son enthousiasme. On a l'impression que chaque fois qu'il gagnait un point, il avait l'impression de gagner Roland Garros. Il s'est beaucoup plus timoré, beaucoup plus dans le contrôle. Ça aide aussi ? – Je pense que c'est important, parce que c'est vrai qu'il est très, très excité. Il aime bien montrer. Il adore le show. – Un peu Germain Gégunon quand il est plus jeune. – Un peu comme Gégunon, exactement. Mais voilà, ici, on ne lui avait pas vraiment demandé, mais peut-être que le fait d'avoir une autre personne sur le banc, peut-être une autre attitude, peut-être des autres paroles, peut-être que ça l'a permis d'être un peu moins tendu, moins chaud. Même si de temps en temps, ça lui fait du bien d'exprimer ce qu'il ressent. Mais je trouve que ce week-end, c'était vraiment top. – Alors, une équipe de doubles aussi, qui sortait, ils avaient fait finale avant l'Australian Open, battu au premier tour à l'Australian. Ils jouent deux anciens, numéro un mondiaux de doubles. Ils sont vraiment dépassés dans le premier set. Et après, ça se passe bien. Comment vous expliquez ça ? – Ils ont très mal commencé, c'est sûr. Le premier jeu était catastrophique. Après, on se retrouve directement avec un break dans la vue. Donc c'est dur. Surtout que ce n'est pas de grands, grands retourneurs. Après, ils ont bien géré, ils ont bien réagi. Ils ont continué de bien servir. Ils ont un peu mieux retourné. Je dirais surtout Yoran, qui a vraiment fait un gros match au niveau du retour. Et Sander, qui a géré à côté. Franchement, ils ont été bons. On a eu un peu de réussite aussi. Mais il en faut, de toute façon. Mais je trouve que, voilà, ils ont fait l'effort. Ils se sont accrochés. Ils ont fait tourner le match. Ils ont été récompensés. Je trouve que ce n'était peut-être pas logique dans le score. Mais en tout cas, c'est mérité de s'être accrochés. – Et en double, on le sait, après 6-2, il y a plusieurs internautes qui disaient « C'est foutu, ils sont beaucoup plus folles, les Croates. » En double, ça va très vite. C'est exactement ce que je leur ai dit après le premier. Je dis, voilà, il reste 2-7. Ça peut aller très, très vite. Et ils le savent mieux que moi. Donc, voilà, ils se sont battus. Ils ont fait tourner le match. Voilà, ça s'est bien mis. On en a profité. Donc, c'est cool. – Alors, Steve Verti, vous êtes capitaine de l'équipe de Coupe d'Évise. C'est quoi le programme maintenant en septembre ? Une poule de 4 ? – Alors, maintenant, il reste 16 équipes. Donc, ce sera dans 4 villes différentes avec des poules de 4. On ne sait pas encore. Je ne pense pas qu'on sache la date exacte encore. Je ne pense pas qu'on sache encore les villes non plus. Ça va être décidé bientôt. Donc, on attend. En tout cas, on sait qu'on a jusque septembre pour se préparer. Donc, ça veut dire 16 meilleures équipes du monde. Ça veut dire qu'en football, on dirait, « Waouh, c'est merveilleux, ils sont dans les 16 meilleurs. » En tennis, on a un peu tendance à ténigrer. Mais la Belgique reste dans les 16 meilleures équipes du monde sans David Goffin. Alors, précisément, Steve, et après, je viendrai chez Germain. Troisième victoire importante à l'étranger sans David Goffin, même s'il est numéro 2 belge pour le moment à l'ATP, ça reste quand même le joueur emblématique de la Belgique. Comment est-ce que vous expliquez ces trois victoires ? En Allemagne, vous y étiez. Vous avez battu les frères Zverev. On a gagné en Brésil. Je dis « on », pas moi, mais l'équipe belge a gagné au Brésil. Et ici, en Croatie. Donc, il n'y a pas d'individualité très forte, mais un esprit de corps ? On a un super esprit d'équipe, mais ça, c'est depuis toujours. Même quand David est dans l'équipe, on le ressent. De toute façon, c'est clair que là, on était sans Dave, qui reste quand même le leader, qui reste quand même, pour moi, encore le meilleur, en tout cas à l'heure actuelle. Maintenant, je crois qu'ils avaient tous à cœur de montrer qu'un peu par fierté, ce n'est pas parce que Dave n'était pas là qu'on ne pouvait pas gagner. Et voilà, ce qui s'est passé ce week-end, ça prouve que, comme tu dis, on n'a pas des top 10, on n'a pas des top 20, mais on a des joueurs courageux qui ont envie de jouer pour leur pays. Donc, honnêtement, c'est beau parce que ce n'était pas facile. Germain, vous êtes l'un des deux coachs de David Goffin. Il a dit pendant le BW Open, quand il a refusé, pas refusé, mais décidé de ne pas aller en Coupe Davis, il a dit que vous aviez beaucoup discuté dans l'équipe. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été en Coupe Davis ? Pour plusieurs raisons, je pense. Il y avait déjà le programme qui était assez chargé. Je pense que l'année passée, il avait fait l'effort d'y aller, il avait envie d'y aller, mais il n'était pas prêt. On en avait discuté avec Steve, il était resté sur le banc, ce qui était déjà une première pour lui, je pense, dans son historique en Coupe Davis. Je pense qu'il a passé énormément de belles années en Coupe Davis. Ils ont eu des succès qu'on ne doit plus rappeler. Deux finales, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont joué deux finales de Coupe Davis. Je pense qu'il a des stats incroyables en Coupe Davis. L'année passée, ça l'a un petit peu handicapé, ce voyage en Corée, ça lui a fait du mal physiquement, en tout cas, même mentalement, parce qu'ils ont été perds là-bas, ce qui n'était pas simple. Il revenait d'Australie, il avait gagné le BW Open, il était reparti, et après, il l'avait payé. Il s'était blessé à Marseille, je pense, deux semaines après. Il avait eu une longue période d'indisponibilité. Et ici, je pense que dans l'après-saison, on a eu beaucoup de discussions. Ici, il s'est senti mieux en Australie. Il a à cœur de revenir, en tout cas dans le top sens, à la première étape, et de vraiment mettre tout en œuvre. Je pense qu'il doit se préserver un petit peu. Il n'a plus 20 ans non plus. 23 ans. Et comme je dis, l'expérience de l'année passée, à jouer, même si ce n'était pas le même voyage en Croatie qu'en Corée, c'était un peu plus violent l'année passée. Ça lui avait vraiment fait du mal. Et donc, en discutant, et par rapport à ce qu'il ressentait, on a décidé de mettre ça de côté, en tout cas pour l'instant. Et je pense que c'est génial aussi que la nouvelle équipe, en tout cas la jeune génération, ait pris... Alors, soyons clairs, ce n'est pas parce que David n'a pas joué en Croatie, qu'il n'est pas disponible éventuellement pour jouer en fin de saison. Non, non, il n'a pas fermé la porte à l'équipe nationale. Je pense juste que là, en ce moment, c'était son sentiment et la décision qui a été prise. Mais je pense qu'ils en ont longuement aussi discuté avec Steve et qu'il n'a pas clairement annoncé qu'il ne jouerait plus jamais en Coupe Davis. Alors Steve, vous avez été, on vous appelle Mister Coupe Davis. Vos stats sont incroyables aussi, comme celle de David. Être capitaine, les émotions sont complètement différentes. Ben oui, on vit les choses vraiment de l'autre côté, même si au final, quand même, on ressent un peu les mêmes choses. C'est vrai qu'on n'est pas sur le terrain, mais on est au bord. Mais c'est marrant parce que voilà, moi j'ai ressenti plein de choses que j'avais déjà ressenties avant, tout en étant de l'autre côté. Mais c'était vraiment une magnifique semaine. La deuxième sélection, donc c'était top. et je me réjouis déjà d'être en septembre parce que c'est vrai que c'est quand même des moments qui sont un peu spéciaux. C'est plus énergivaux d'être sur la chaise ? C'est différent. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à gérer en dehors. Quand même, cinq joueurs maintenant, tout le staff. Maintenant, on a la chance d'avoir des personnes qui sont quand même rodées, qui sont là depuis longtemps, qui travaillent super bien, à qui il ne faut pas répéter deux fois les choses. Donc franchement, on est vraiment bien entourés. On a vraiment énormément de chance. Mais c'est une semaine fatigante. C'est gai, mais c'est fatigant. Et on m'a dit que la fête d'après Victor était fatigante aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Un staff, un mot stif. Le staff, on en a parlé tantôt au niveau médical, mais il y a le cordeur. C'est incroyable au niveau professionnalisme. Oui, ils sont tous exceptionnels. Franchement, que ce soit Xa au niveau de l'ostéo, Patrice au niveau de la kiné, Cécile dans l'organisation, diteur comme cordeur, pèteur comme... Diteur à personnages, un spécialiste mondial de cordage, de raquettes. C'est un des plus grands. Il est exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus grands au monde. Maintenant, en dehors, il est... Voilà, il faut un peu le canaliser parce qu'il est très, très marrant, très, très farceur. Il ne s'arrête pas une seconde. Mais voilà, on a vraiment trouvé, je pense, mais depuis des années déjà, parce qu'ils sont là depuis longtemps, une alchimie entre eux tous. Ils s'entendent bien, ils travaillent bien ensemble, ils s'épaulent bien, chacun a son rôle. Non, c'est fabuleux parce que ça enlève vraiment énormément de pression. On a un niveau pour jouer dans les huit meilleurs. Notre staff pourrait être dans les huit meilleurs, oui. Alors, un petit mot avant de venir à Germain. Gauthier Onclin, qui est un des joueurs du centre AFT, on est à quelques mètres du centre AFT. Comment il s'est acclimaté à sa sélection ? Ben franchement, très bien. Il a beaucoup d'humour, donc il s'est très bien entendu avec tout le monde, même s'ils les connaissent déjà depuis longtemps. Il a fait une bonne semaine d'entraînement, je pense qu'il en a bien profité, il a fait des simples, il a fait des doubles, on a beaucoup parlé, il a vu que les soins, c'était une équipe de professionnels et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Maintenant, on va voir comment il rebondit après ça, après une semaine comme ça, retourner dans les tournois. Là, il part en Inde demain avec Raph et Ananda. Raphaël Collignon. Raphaël Collignon et Ananda Van Dundoren. J'espère qu'il va prendre cette semaine comme une belle expérience et qu'il en revivra d'autres. À 2-2, Gauthier Onclin, dont le retour est quand même l'arme principale, aurait pu jouer contre Marine Sielic ? J'aurais pu. Vous n'allez pas me le dire mais vous avez réfléchi, j'imagine. J'ai réfléchi beaucoup mais pas tout seul. Donc voilà, je pense qu'on avait un plan. Maintenant, je crois que c'est bien de ne pas trop le dire parce qu'on n'était pas à 2-2, c'est fini. mais voilà, c'était un choix difficile de toute façon. C'était une option. C'était une option. Germain, vous avez été sélectionné en Coupe Davis, vous n'avez pas joué mais le souvenir que vous avez de cette sélection, c'est incroyable. C'était exceptionnel. En tout cas, pour moi, c'est une compétition fantastique et justement, revoir ces barrages qui se passent de nouveau un peu comme avant, ce qui est différent maintenant de ce qui se passe au tour final. Je pense que la vraie Coupe Davis, c'était ce qu'on a vu ce week-end. C'est fantastique et quand je vois Gauthier, j'ai vu son petit speech et ça, ça rappelle des souvenirs. Je n'ai pas eu 5 ans de sélection comme Steve ou je ne sais même pas combien mais j'ai eu la chance deux fois d'être dans cette équipe et pas mal de fois comme sparring et j'étais toujours assez proche de l'équipe donc j'étais souvent sur ce banc. C'est un moment fantastique. Alors Germain, je vais rester avec vous. On parle beaucoup de David. Il a été 7e mondial, il a fait finale du Masters, il a gagné plein de tournois. C'est un joueur incroyable et malheureusement, on le critique beaucoup parce qu'il est un peu moins bien classé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous vivez ce qui se passe avec David ? Je pense que voilà, ça fait... Voilà, ce n'est pas chouette. La critique, ce n'est pas agréable mais je pense que c'est un problème qui existe partout aujourd'hui que ce soit dans les autres sports ou même en dehors du sport. Je pense que les réseaux sociaux et la société d'aujourd'hui a créé ça ou c'est arrivé comme ça. Donc c'est très facile de critiquer derrière un écran avec un pseudo ou parfois même avec le nom mais c'est différent. Mais voilà, ça fait partie, il faut le gérer. Je pense que dans le foot, ça se passe énormément aussi. On sera toujours critiqué. Et David est un personnage du sport belge et donc il y a beaucoup d'attentes autour de lui et les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe parce que finalement, c'est souvent les gens qui connaissent moins bien qui critiquent. Mais voilà, il faut le gérer. Ce n'est pas toujours agréable mais ça fait partie du jeu. Il est 130e mondial, plus ou moins. Il vient de battre Pouille en qualif à Marseille. Pouille qui a été aussi top 20, qui est aussi descendu très fortement. Fauninier est descendu fortement. Il y a plein de joueurs comme David qui sont descendus fortement. Évidemment, les Belges ne regardent que David mais en fait, le tennis est devenu tellement fort en profondeur. Les 200 premiers d'aujourd'hui sont sans doute plus faux que les 200 premiers d'il y a 5 ans. Oui, c'est différent. Je pense que le tennis a quand même évolué. Les conditions surtout ont évolué. Il y a énormément de changements au niveau des surfaces des balles. Ça a été quand même un changement. Là, on a entendu encore Richard Gasquet hier qui s'en plaignait énormément à Marseille en disant que ça ressemblait à des balles du supermarché d'il y a 10 ans. C'est un peu violent mais je pense qu'il y a vraiment eu quand même certains changements dans les conditions. Et puis voilà, il y a énormément de profondeur, de jeunes qui poussent et je pense qu'on a vu pas mal de sorties justement de joueurs, je vais dire, de la génération ou du calibre de David qui ont parlé ces dernières semaines ou ces derniers jours. On a vu un Dominique Thiem qui disait voilà, ça fait deux ans que je me bats et je suis revenu de blessure, je termine à la centième et à la 98ème position. Et j'arrêterai si jamais dans un an sur un point. Est-ce que ça vaut la peine ? Voilà, chacun a ses objectifs. On voit un Schwarzman qui a énormément de mal, qui a été top 10, un Fonini, un Murray qui s'est exprimé aussi. Bon, lui, il était encore dans les 50 premiers mais c'est encore un joueur d'un autre calibre qui disait voilà, entre guillemets, laissez-nous tranquille, on a chacun les raisons de jouer et chacun, je pense qu'il faut respecter ça. Et voilà, ça prouve quand même qu'il y a énormément de profondeur et qu'il y a beaucoup plus de... Je pense qu'entre 100 et 200, c'est devenu vraiment un énorme niveau de tennis. Il y a énormément de jeunes, de nouveaux, qui sont là. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter les choix de chacun. Et encore une fois, Steve, 130e en tennis, le 130e joueur de football, il joue dans une des 10 meilleures équipes du monde et il gagne beaucoup d'argent. Vous avez battu Nadal, vous avez battu plein de joueurs du top, vous avez été top 50 évidemment, mais le niveau du tennis, les gens ne se rendent pas compte comme l'a dit Germain, les gens qui ne connaissent pas bien le tennis, et ce n'est pas une critique, loin de là, ne comprennent pas que 120e, c'est déjà extraordinairement fabuleux. On l'a vu en Coupe Davis, on l'a vu au BW Open avec un niveau de tennis incroyable, avec le 250e mondial qui bat Coric, qui a encore fait un super résultat derrière. Le niveau en profondeur est juste sidérant. Oui, c'est vrai, comme Germain l'a dit, il y a tellement de joueurs qui jouent bien maintenant et beaucoup plus qu'avant. C'est vrai qu'avant, je le répétais encore ce matin, je pense, quand tu étais de série en Challenger, c'était hyper difficile de perdre. Tu arrivais toujours au moins en quart que maintenant, en fait, dès le premier tour, tu peux sortir, même quand on t'a qualifié, même quand on t'a un joueur qu'on ne connaît pas bien parce que, voilà, il y a un réservoir de joueurs qui est énorme et de plus en plus important. Donc voilà, même 300, même 400, ça joue très bien au tennis et ce n'est pas étonnant que même des grands, grands champions commencent à avoir de plus en plus dur. Alors Germain, aujourd'hui, les gens se disent « David est 130, pourquoi est-ce qu'il continue ? » Quels sont les objectifs de David Goffin ? Je pense qu'il a cette envie de jouer des grands matchs, de jouer des grands tournois. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, il faut passer par les plus petits s'il veut y retourner et ça, je pense qu'il l'accepte humblement et de la bonne manière. Mais non, voilà, je pense que ça le fait vibrer de rejouer des top matchs contre des super joueurs contre des grands courts. Je pense que ça l'a toujours excité et quand il a la chance d'en revivre, l'année passée, il en a joué quelques-uns et voilà, on sent que ça lui fait du bien. Il a aussi une envie d'aller à Paris pour les Jeux Olympiques et donc je pense que ça, c'est pas loin, c'est à Roland-Garros, c'est spécial et je pense que c'est quelque chose qu'il a dans la tête et ça faisait aussi partie de la décision par rapport à tantôt, par rapport à la Coupe Davis. Voilà, c'était un peu l'objectif sur ces six mois qui arrivent ici et donc d'essayer de mettre tout en place pour ça. l'engagement corporel de David peut parfois donner l'impression qu'il n'en a rien, excusez-moi, qu'il n'en a rien à faire. C'est pas vrai, c'est vrai que c'est plutôt, il n'est pas comme vous, il n'est pas extraverti, il n'est pas comme Zizouber, il est plutôt un peu timoré et parfois les gens disent en fait il s'en fout, il ne s'en fout pas du tout David. Non, non, pas du tout, je pense que ce sera l'éternel débat sur David, je pense que ça, voilà, quand il gagne ses grands matchs, quand il fait des énormes performances et toujours quel calme, quelle sérénité, ça fait partie du personnage, je pense que quand il est moins bien, il a plus une tendance à se refermer et à être en lui que de s'exprimer, que de jeter des raquettes, que de, voilà, on compare à Zizou, je pense qu'on ne peut pas avoir plus opposé que ces deux-là. Maintenant, je pense que justement, s'il se ferme et qu'il se met dans cet état-là, c'est justement parce qu'il en a à faire et qu'il a envie, qu'il a envie de bien jouer, il a cette envie de refaire des grands matchs, il a envie de, voilà, de se refaire plaisir aussi pour lui au-delà du classement, au-delà des résultats, je pense qu'il a cette envie de bien jouer, de se faire plaisir sur le terrain, ce qui a parfois un peu fait défaut là ces dernières saisons et il sent, il sent que c'est là mais qu'il a plus dur à le tenir pour plein de raisons mais je pense que, voilà, son moteur, il est là. Alors, on ne se rend pas compte mais David s'est qualifié pour l'Australian Open, il s'est qualifié pour la TP 250 de Marseille, on a enregistré cette émission mardi après-midi donc il ne jouera, il ne jouait que le soir contre la huitième tête de série, on a beaucoup dit à David, deux coachs, deux amis, Yanis de Métrothiste et vous-même, ce n'est pas une bonne idée ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne idée ou une mauvaise idée, je pense que chacun doit faire en fonction de ses besoins, je pense que c'est un souhait de David justement à ce moment-ci de sa carrière de s'entourer beaucoup de gens quand on regarde tout son staff, de gens qui sont assez proches de lui et qui le connaissent assez bien et je pense que si, ça peut justement faciliter la chose, qu'on se connaisse bien avec Yanis, je pense qu'on a deux âges différents, on a deux personnalités différentes, on a des qualités différentes et je pense que il a fallu aussi un petit temps d'adaptation, je pense que maintenant le cadre est mieux mis dans l'équipe, il est plus clair pour tout le monde, chacun a vraiment ses missions et ses qualités à faire valoir et ça commence à être de plus en plus dosé je trouve là-dedans et c'est important et je pense que ça fait du bien à David. Steve, deux coachs, c'est une bonne idée ? Il y a plein de joueurs qui voyagent avec deux coachs, voilà, je pense que le fait de ne plus les avoir au même moment, je pense que ça c'est une bonne chose et comme il dit Germain, c'est le fait que les rôles soient bien clairs, bien définis pour que les joueurs justement sachent et ne se posent plus de questions, je pense que là ça a l'air d'être bien clairs, en tout cas moi de l'extérieur je le ressens comme ça et voilà, c'est deux personnes qui connaissent le tennis, qui s'entendent bien, que je connais bien forcément, donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Alors je parle là maintenant au capitaine de la Coupe Davis, en septembre, c'est quand même mieux d'avoir David dans l'équipe que de ne pas l'avoir ? C'est mieux d'avoir David maintenant, voilà, c'est dans quelques mois donc je ne sais pas où David sera, je ne sais pas où les autres seront, je ne sais pas comment moi je vais réagir donc je pense que c'est bien maintenant de se poser, de laisser passer quelques mois, de voir un peu les résultats de chacun, voir s'il n'y a pas des jeunes qui poussent et puis après on fait les choix qu'on doit faire. Les jeunes, on va y venir. Germain, en quelques mots, les quelques semaines à venir de David Goffin ? Ici, c'est Marseille puis ensuite il jouera les qualifs de Rotterdam qui est un gros, un ATP 500 et après il fera le challenger de Pau avant de partir pour la tournée américaine Indiana Oels-Miami où il fera les qualifications. Oui, il a déjà brillé, je rappelle, j'aime le rappeler chaque fois, David Goffin, 7e mondial, il a battu Nadal, il a battu Federer, il a été en finale du Masters, il a été incroyable en 2012, il a été en 8e de finale de Roland Garros, ne l'oubliez pas, ça reste le joueur historique de Belgique, Germain Jugounon qui a d'ailleurs joué Roland Garros et vous aussi Steve évidemment. Allez, on en vient aux news avec des bonnes nouvelles pour les news, avec évidemment Elise Mertens, on critique aussi beaucoup Elise Mertens parce que soi-disant elle fait des moins bons résultats ensemble, elle est toujours 24e mondiale, elle a remporté son 4e grand chelème en double dame à Melbourne, son 2e Australian Open, son 4e grand chelème en tout avec la chinoise Sue Weissier, donc Elise Mertens qui est incroyable, qui est d'ailleurs de nouveau numéro 1 mondial depuis lundi. Alors toujours à Melbourne, Joachim Gérard a pour sa parité en demi-finale en simple et en double Joachim Gérard qui sera une des grandes chances de médailles aux Jeux Olympiques de Paris, aux Paralympiques qui auront lieu en septembre, on a parlé des Jeux Olympiques qui est vraiment l'objectif de David Goffin. On poursuit avec la jeune Jeline Van Drom, on a beaucoup parlé de Jeline qui a été championne d'Europe 16 ans et qui a gagné le Masters des 16 ans qui vient de gagner un J300, J300 c'est les tournois juniors vraiment de top niveau, elle a gagné en simple et en double. Steve, vous la connaissez Jeline Van Drom ? Non, j'ai vu qu'elle a gagné je crois, c'est à Barranquilla en Colombie, oui. Je ne la connais pas malheureusement, je ne l'ai jamais vue jouer mais en tout cas on suit les résultats forcément et ça a l'air de plutôt pas mal se passer. incroyable Germain, une jeune fille qui poursuit ses études qu'on ne connaissait pas très bien qui l'année dernière jouait très peu à l'étranger elle arrive elle bat tout le monde. Oui, je l'ai découvert j'ai vu des vidéos de sa victoire au Masters je crois que c'était à Monaco à Monaco, oui. c'était vraiment impressionnant et là elle a l'air d'enchaîner je pense qu'elle avait bien joué à l'Orange Bowl aussi aussi, oui, elle a l'air de voilà c'est top c'est top pour le tennis belge. Donc Jéline Van Drom l'Orange Bowl qui est le tournoi mythique pour les juniors de 18 ans et moins et donc Jéline qui n'a que 16 ans elle a eu 16 ans au mois de novembre dernier donc elle est déjà dans les meilleurs juniors. Alors on poursuit dans les news avec Emilien Demanet Emilien Demanet qui il y a encore quelques mois était blessé il ne jouait en junior et il ne jouait plus il était blessé et il est rentré dans le top 1000 alors ça n'a l'air de rien top 1000 mais il est 920 Steve il s'entraîne aussi lui tout près d'ici incroyable hein Emilien ? Ouais franchement incroyable on a commencé avec lui fin de l'année passée avec une tournée au Koweït où on s'était dit bon il faut absolument qu'il prenne un poids TP comme ça on est sûr qu'il peut rentrer dans les qualifs l'année prochaine il a fait une finale là il vient de faire deux demi à Monastir en battant vraiment des bons joueurs Klysan qui était ancien 20ème mondial en battant la première tête qui était 455 donc il bat déjà de très bons joueurs et c'est cool parce que ça a été ça a été plutôt vite donc là moi je vais l'entraîner fin de semaine la semaine prochaine je me réjouis je me réjouis de voir alors Emilien qui est un peu comme Gauthier Onclin pas flamboyant sur le terrain on se dit bah il joue bien et puis quand il faut gagner il gagne en fait oui il n'est pas impressionnant mais il sent bien le jeu il est sérieux et puis en match il est là il est présent c'est vrai qu'il a l'air de rien mais il fait son petit truc tranquille et ce qu'il fait franchement c'est bien de toute façon les résultats parlent de même mais je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui est très gentil qui s'entraîne bien et c'est mérité ce qui se passe et une famille du tennis à la citadelle à Namur Germain vous connaissez un peu Emilien ? ben oui je les vois j'ai la chance de les voir quand on rentre en Belgique et que David s'entraîne un peu avec eux et je pense que vraiment je ne l'avais plus vu depuis un moment je l'ai vu dernièrement voilà on voit comme Steve disait que quand ça compte quand il y a des petits jeux des sets des matchs c'est un matcheur c'est un malin sur le terrain et donc c'est chouette directement pour ses premiers futurs il prend pas mal de points et il peut au moins accéder à tous les tableaux et pouvoir en jouer de plus en plus donc c'est un super départ ce qui veut bien dire que si votre enfant par exemple n'est pas extraordinairement fort en moins de 7 en moins de 14 ça ne veut rien dire il peut devenir très fort David est un exemple ce n'était pas le meilleur junior du monde mais il a été encore une fois top 10 allez on termine ce service gagnant avec le BE Open un formidable tournoi on l'a dit tout à l'heure qui a été d'un niveau incroyable avec un re-edit 250ème mondial mais qui a fait des matchs incroyables avec aussi un match très compliqué David Goffin contre Zizouber il y avait la place numéro 1 belge Steve vous étiez sur le bord du terrain c'est compliqué de jouer contre un compatriote oui c'est compliqué il y a plein de choses qui s'étaient passées avant notamment avec la Coupe d'Ivis je pense qu'ils avaient tous les deux envie de montrer qu'ils étaient les meilleurs mais c'était un match intéressant parce que honnêtement ça jouait vraiment très très bien voilà malheureusement Zizou a eu des petits soucis physiques et puis David est resté comme d'habitude vraiment métronome et a quand même plutôt bien joué je trouve donc oui c'était un match intéressant avec de la pression mais comme tous les matchs un premier set de niveau incroyable Germain cette place de numéro 1 belge pour David c'est important ? oui et non je pense que voilà il a toujours été numéro 1 depuis maintenant donc je pense voilà mais c'était pas une obsession du tout comme il l'a dit je crois à la presse je préférerais être 8ème belge et 20ème mondial mais voilà je pense qu'aujourd'hui comme il disait j'espère que si je suis numéro 2 c'est vraiment Zizou qui rentre dans les 100 et qui vient me rechercher si je remonte plutôt que ça se passe si lui chute un peu avec la victoire qu'il avait à défendre à Louvain mais voilà finalement il a gagné ce match et finalement il est quand même devenu numéro 2 parce qu'il avait perdu ses points donc non c'est pas une obsession mais non le petit duel à ce moment là est tombé c'était quand même incroyable que ça tombe la semaine où ça pouvait se passer au premier tour l'un contre l'autre en Belgique et je pense que voilà il y a eu un beau spectacle pour les gens c'était un match quand même qui est parti un peu dans tous les sens avec à chaque fois j'ai l'impression au moment où on pensait qu'un avait pris le dessus ça partait un peu dans l'autre sens et Dave qui restait un peu plus constant et un peu plus physiquement au point à la fin pour émerger et s'en sortir donc c'était je pense qu'en tout cas pour le public et pour le tournoi c'était un beau match un premier set niveau top 50 j'ai pas peur de le dire je suis rarement aussi qualitatif mais c'était vraiment un premier set incroyable allez on reste au BW Open avec une journée mercredi c'est souvent le Kids Day et on a vu que les jeunes ont pu échanger quelques balles avec les meilleurs joueurs du tournoi on regarde Bonsoir le BW Open comment ça va ? Kid Noise au platine David Goffin et Jack Loger sur le terrain pour taper la balle avec les enfants ce Kids Day restera assurément un souvenir mémorable pour la vingtaine de privilégiés présents hier au BW Open je suis reprise pour faire le Kids Day du BW Open taper quelques balles avec les professionnels dont David Goffin t'as déjà eu l'occasion de taper quelques balles ? une seule oui et alors ça fait quoi ? c'est incroyable il est gentil ou il envoie des pains ? non non il est gentil il est gentil alors David Goffin est-ce qu'il y a du niveau dans les jeunes qui vous aient tapé la balle ? bien sûr il y a eu quelques échanges je transpirais même j'avais du mal à tenir mais c'est bon j'ai su tenir la demi-heure avec les enfants avec plein d'échanges plein de montées au filet des amortis donc c'était très sympa on vous a vu souriant c'est encore un truc qui vous plaît ça ? ouais j'adore ça j'adore puis j'analyse un petit peu tous les jeunes il y a des droitiers des couchers des grands des petits des stressés pas des stressés donc c'est sympa j'aime bien jouer avec ça et puis c'est toujours cool de voir les enfants qui sont de bonne humeur qui sont contents de taper donc c'est chouette je le fais avec plaisir une expérience sympa aussi pour le Lanois Jack Loger 19 ans est classé 1010e à l'ATP limite c'est bien pour toi aussi de pouvoir taper la balle à côté de David Goffin ou t'as déjà eu l'occasion ? ouais c'est toujours sympa je l'ai déjà croisé mais je le connais pas très bien mais ouais c'est toujours sympa il est très agréable donc voilà est-ce que tu penses que pour ces jeunes là c'est impressionnant de jouer contre un David ou même contre un espoir comme toi ? je pense que c'est plus impressionnant de jouer avec David mais ouais je pense de quand même leur faire plaisir de jouer avec moi mais ouais David a quand même été 7ème mondial donc je pense que c'est impressionnant c'est vrai que on a eu de la chance pour le Kids Day c'est David Goffin qui était sur le terrain et donc ben voilà c'est un rêve qui devient réalité parce qu'on avait probablement des jeunes joueurs qui voulaient absolument peut-être devenir des grandes stars et donc d'être avec David et quand même un ancien top 10 mondial ben c'est un merveilleux souvenir pour eux tous et pour le co-directeur du tournoi Christophe Dister qui a bien failli gagner un échange contre David Goffin Germain Gigounon pour mémoire de vous avoir vu lors du tournoi exhibition taper la balle avec Dominique Monami entre autres à 4-5 ans c'est important ce genre d'événement ? Ouais c'est super ça marque ça marque à fond en tout cas quand on est passionné de tennis et qu'on vit comme pas mal d'enfants qu'on a vu là c'est vraiment des souvenirs qui restent qui restent très forts j'ai eu la chance à Binch à l'époque de ramasser les balles d'échanger ne fût-ce que quelques balles et voilà on essaie de faire du mieux qu'on peut il y a un petit stress qui arrive ça fait déjà partie du voilà c'est super c'est des super moments qui restent gravés à vie Steve c'est important vous avez aussi échangé avec des jeunes quand vous étiez encore sur le circuit on voit des étoiles dans leurs yeux ouais des étoiles dans les yeux c'est vrai que ce soit des petits qui viennent jouer avec nous ou avec les joueurs ou même les ramasseurs de balles ou même j'ai parlé justement la semaine dernière avec un gars qui a ramassé les balles quand on avait joué en Estonie contre l'Ukraine et c'était Marc Laial qui est maintenant 180 qui joue contre Gauthier qui joue contre Raph donc c'est vrai que c'est des souvenirs où ils n'oublient pas et moi je les fais aussi et c'est vrai qu'on n'oublie pas ça reste gravé voilà on va terminer sur ces paroles très positives on termine notre huitième opus de service gagnant merci évidemment à toutes les équipes de Télémbé des télévisions locales des médias de proximité ont dit merci évidemment à nos deux invités merci Steve merci Germain je sais que vous avez une semaine compliquée parce que je crois savoir que vous êtes de Binge et que le week-end prochain c'est le carnaval de Binge donc je suis sûr que vous serez en super forme merci évidemment à vous tous pour votre fidélité une émission à voir et à revoir sur Youtube sur Facebook et sur le site internet de AFTnet.be bonsoir à tous merci